Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vais monter aujourd'hui ma première imprimante 3D. Mais avant, on va regarder un peu tout ce qui se trouvait dans le carton. Il y a un manuel d'installation que vous pourrez aussi retrouver en version française et au format PDF sur le site d'artillerie3dexperts. Nous avons aussi un câble d'alimentation de type Europe. Ensuite, nous avons le support de bobine qui est équipé d'un détecteur de fin de filaments. Passons maintenant au contenu de la sacoche. A l'intérieur, il y avait une clé plate. Un câble USB pour pouvoir connecter l'imprimante à votre ordinateur. Quelques pièces de rechange ainsi qu'une clé USB. Les tubes qui seront fixés sur le support de bobine et quelques petites clés Allen et des vis. Nous allons commencer par l'assemblage du support de bobine. Fixez les deux tiges avec les vis fourmis. Une fois celles-ci en place, ajoutez les rouleaux sur les tiges. Puis, finissez la fixation du côté opposé. On va maintenant placer la structure sur le châssis. Il faut faire attention à ne pas abîmer le petit câble qui dépasse sous la structure pendant la dépose. Les vis sont déjà en place sous le châssis. Munissez-vous de la bonne clé qui était fournie dans la sacoche. Vous pouvez maintenant décaler la machine pour pouvoir serrer les vis, mais faites attention pour ne pas qu'elle bascule. Ensuite, faites la même opération de l'autre côté. Il ne vous reste plus qu'à brancher tous les câbles. On peut aussi enlever tous les scotchs. On peut maintenant fixer le support de bobine. Il n'y a qu'une seule vis, on la dévisse. On place ensuite le support dans les rainures sur le montant en plastique. On fait bien passer le câble qu'on connecte au détecteur de fin de filament. Et on peut venir replacer et serrer la vis une fois la structure bien en place. Il reste deux serre-joints coupés à l'aide d'une pince et la machine est maintenant prête à être réglée. Mais avant cela, on vérifie que nos nappes sont bien en place. Il arrive qu'elles aient pu bouger pendant le transport. Maintenant, passons aux réglages. On commence par vérifier l'axe de pression des roues de l'axe Z. On peut serrer jusqu'à ce qu'elles deviennent dures mais sans forcer. On fait la même opération de l'autre côté. On vérifie ensuite la bonne fixation de la tête. Pour cela, on doit desserrer puis resserrer les excentriques pour avoir un bon ajustement. La tête doit être rigide mais sans avoir à forcer pendant son déplacement. On desserre aussi les trois excentriques du plateau, on les resserrera plus tard. On enlève le papier de protection du plateau et on va pouvoir démarrer la machine. Mais avant cela, on vérifie que le switch d'alimentation est dans la bonne position. Pour moi, il est 2 sur 230 volts. On peut à présent brancher la machine. On peut enlever le plastique de protection sur l'écran et on démarre. On met le plateau à 80 degrés et la tête d'extrusion à 210. Une fois le plateau chaud, on peut maintenant resserrer les excentriques. En premier celui de l'avant, ensuite celui de l'arrière et on termine par celui du milieu. On va faire la mise à niveau du plateau avec un petit bout de papier. Faites la procédure avec les quatre coins plusieurs fois afin d'être sûr d'avoir un bon réglage. Tourne les molettes pour ajuster la hauteur. Le papier doit pouvoir passer en frottant. Une fois cette étape passée, on peut lancer l'auto-level. Une fois effectué, on clique sur EPROM SAVE. Il faudra aussi mettre le Z égale 0 en cliquant dans les menus. On ajustera aussi avec la feuille, mais cette fois-ci en cliquant sur les boutons Z plus 0,025 ou Z moins 0,025. Dès que c'est fait, on reclique sur EPROM SAVE. Voilà, il ne reste plus qu'à alimenter la tête avec du filament en cliquant sur le menu correspondant. Et maintenant, on est prêt pour imprimer. C'était la présentation du montage et du réglage de l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2. A bientôt pour de prochaines vidéos sur 3DKMaker. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501